... Bernard ! Oui, mon amour ! C'est un peu ambiance tropicale, là, dans le frigo. Attends, il y a deux jours, je l'ai déchivré, nettoyé. Belle intention, mon chéri, mais là, je crois que tu as oublié de le rebrancher. Pour éviter les toxi-infections alimentaires collectives, comme la grippe intestinale, il y a des règles d'hygiène qu'il est toujours bon de répéter. C'est important de se laver les mains régulièrement dans la journée, et tout particulièrement pendant la préparation des repas. D'autres règles d'hygiène concernent votre réfrigérateur. Il est important aussi de bien respecter la chaîne du froid dans notre frigo, sachant que la bonne température est entre 0 et 4 degrés et que c'est tout particulièrement important pour tout ce qui est produit sensible, notamment la viande et le poisson qu'il faut garder dans la zone la plus froide de notre frigo. Votre réfrigérateur demande à être nettoyé régulièrement. En particulier quand des aliments se sont répandus, mais aussi un nettoyage complet de toutes les surfaces intérieures au moins une fois par an. Et à ce moment-là, faire bien attention à ce que les cléiettes et autres accessoires soient nettoyés séparément. Enfin, dernière recommandation pour les personnes fragiles concernant la cuisson des aliments. C'est important de bien faire cuire tout ce qui est viande et poisson. Si la température à cœur des aliments est élevée, nous réduisons à ce moment-là la présence des microbes. Bien cuire les aliments est particulièrement conseillé pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Pour éviter les toxi-infections alimentaires collectives, il faut d'abord se laver régulièrement les mains. Vérifiez que la température de votre frigo se situe bien entre 0 et 4 degrés. Et enfin, évitez les cuissons saignantes pour les personnes fragiles. Bernard, tout est bon acheté. Seuls les fromages de corps sont résistés. Sous-titrage Société Radio-Canada